Salut c'est Romain de WeMusic. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble l'interview de Laurent Rousseau. Laurent Rousseau, vous le connaissez peut-être déjà, c'est l'auteur de la chaîne La Minute Utile du musicien et c'est également l'auteur du site web L'Oreille Moderne. Laurent est un musicien passionné qui a une longue carrière derrière lui et j'ai entendu de très bons retours de nombreux de ses élèves. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Pendant cette interview, j'ai évoqué avec Laurent des sujets passionnants. Par exemple, quel est l'âge idéal pour apprendre de la musique ? Est-ce qu'il faut apprendre quand on est jeune ? On a également parlé de la technique. Est-ce que travailler la technique c'est utile ? On a également évoqué le pire ennemi du musicien lorsqu'il s'agit de jouer en public. Et on a bien sûr évoqué quel est l'état parfait pour bien jouer devant les gens. Si vous voulez d'ores et déjà en apprendre davantage sur Laurent, et bien en dessous de la vidéo vous pouvez trouver un lien qui vous renverra vers son site L'Oreille Moderne dans lequel vous découvrirez des tas de ressources gratuites pour les guitaristes qui veulent évoluer et progresser. Et par ailleurs, si le fonctionnement du cerveau vous intéresse, si vous voulez apprendre à mieux apprendre la musique, et bien vous pourrez trouver également un autre guide, celui sur le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique. Et dans ce guide, vous découvrirez pourquoi et comment comprendre davantage de notions en neurosciences, en psychologie comportementale vous permettront de devenir un musicien qui dépasse ses blocages, qui galvanise ses capacités de progrès. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne WeMusic en appuyant sur la petite cloche. Et voilà, allez, je vous laisse en compagnie de Laurent et de moi-même, et je vous dis à bientôt, salut ! Bonjour Laurent et bienvenue sur WeMusic. Salut WeMusic ! Tu es l'auteur de la chaîne YouTube L'Oreille Moderne. On dit l'auteur, c'est ça ? Je ne sais pas. Comment ? Oui, oui. On va dire l'auteur. C'est moi qui bosse, quoi. Oui, c'est toi qui bosse. Et donc, c'est une chaîne qui est consacrée aux guitaristes. Tu offres plein de contenus divers et variés. Tu fais des minutes du musicien, donc des petits contenus qui offrent beaucoup de valeur et qui respectent nos emplois du temps chronométrés d'hommes modernes. La minute utile du musicien et l'oreille moderne et mes formations et tout ça, ça s'adresse à tous les niveaux, vraiment. J'ai tous les niveaux. J'ai des gens qui ont acheté leur guitare hier. Et puis, j'ai des professionnels. Il y a de tout. Et c'était un truc, dès le départ, je ne voulais vraiment pas faire un truc que pour les super pros, pas un truc que pour les grands débutants, mais vraiment qu'il y ait plein de choses comme j'arrive à travailler beaucoup. Je me suis dit, autant bosser pour plein de gens différents et puis on verra bien qui s'intéresse. Moi, j'ai beaucoup enseigné dans ma vie. Du coup, j'ai eu des carrément débutants. J'ai eu aussi des pros. J'ai formé des gens à devenir pro, soit musicien, soit prof. Et puis, entre tout ça, il y a aussi des intermédiaires qui sont en chemin. Et même les pros, de toute façon, c'est toujours en chemin. Donc, en gros, ça s'adresse à tout le monde. Et puis, j'aime bien faire comme j'ai envie. Voilà, c'est ça mon truc. J'aime bien faire comme j'ai envie. Tu m'as mis bien. Excellent. OK, merci pour cette belle intro super humaine. Justement, en parlant de l'humain que tu es, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours de guitariste, par quel style tu es passé, d'où tu viens, où tu vas, quelles ont été les grandes étapes dans ta vie de musicien, parce qu'on a toujours des étapes, on passe d'un style à l'autre, ou on comprend, on a un déclic. Quels ont été toi, quel est ton parcours de guitariste ? D'ailleurs, est-ce que tu ne joues que de la guitare ? Ce n'était pas la bonne expression. Disons qu'à bon niveau, que de la guitare. Je joue aussi de la basse et de la batterie. Mais la batterie, je suis plutôt bon en jazz. Pas tellement en rock. OK, d'accord. Et en fait, je me sers aussi des fois des claviers pour composer et tout ça, pour ne pas composer autrement, tout ça. Mais je ne joue pas de piano. Mais moi, j'ai commencé tout petit, tout minuscule. Mon père m'a donné... Ça, j'ai déjà raconté des fois, mais bon, les gens qui te regardent ne me connaissent pas, c'est que j'ai à 6 ans. Mon père, quand il avait 30 ans, il était fan d'Elvis Presley. Il a toujours rêvé de jouer de la guitare toute sa vie. C'était un rocker, vraiment un mec complètement destroy et fabuleux. Et puis, pour ses 30 ans, ma mère, on habitait en caravane avec des copains de campement, de caravane à côté. Ils lui ont offert une guitare, une guitare classique. Et puis, cette guitare, le lendemain, lui, il s'est coupé le pouce gauche dans une meuleuse sur le chantier. Il faisait des chantiers. Il était chef de chantier. Et du coup, il a pris la guitare, il a pris le manche-cassette, là, tu vois. Et puis, la cassette d'Elvis Presley m'a filé tout ça. Et puis, il m'a dit, voilà, si tu veux jouer de la gratte, bah, t'as tout. Donc, je me suis enfermé. Moi, je suis quelqu'un... Ça ne se voit pas comme ça dans les vidéos, évidemment, parce que je ne peux pas me le permettre, mais je suis quelqu'un de timide et d'un peu... Et puis aussi, quand tu as vécu comme moi en caravane, nomade, de zéro à douze ans, eh bien, t'as pas une grande... Il y a des gens qui peuvent développer une grande faculté à se faire des copains, mais ce n'était pas mon cas, en fait. Moi, j'étais un gamin... Voilà, tu sais, à l'époque, on a beau dire qu'il y a du racisme aujourd'hui, il y en avait encore plus à l'époque. En soixante-dix, douze, treize, quatorze, quinze, seize et plus, il y avait beaucoup de... Donc, t'arrivais quelque part, t'étais quand même un peu le voleur de poules, quoi, quelque part. Donc, du coup, je n'ai pas eu de copains. Je n'ai pas eu de copains à l'école. J'étais tout seul. Et du coup, cette gratte qui est arrivée, ça a été mon truc. Je me suis dit, OK, je n'ai pas de pote. C'était rare que je sympathise avec un petit copain ou une copine, mais c'était vraiment rare. Heureusement, j'ai eu un petit frère qui avait deux ans de moins que moi. Mais la guitare, ça a été... Voilà, dès que j'ai eu une guitare, ça a été terminé. Au revoir le monde, j'ai fait que ça, quoi. Donc, oui, j'ai été obsédé par la guitare. Je courais et je jouais de la guitare. Voilà. Mais j'ai dessiné aussi pas mal. Pas mal. Je ne disais pas bien, mais je dessinais beaucoup. Dessin, course à pied, mais dans les bois, quoi. J'avais besoin de me dépenser beaucoup. Et guitare. Et donc, à partir de six ans, j'ai fait ça. J'ai fait Elvis Presley comme métier. Parce que du coup, j'avais que ça. J'avais qu'une cassette. J'en avais qu'il y a six ans. Oui, ma vie professionnelle a commencé très tôt. Et du coup, comme j'avais qu'une cassette, jusqu'à huit ans, je dirais huit, neuf ans, j'avais Elvis Presley. Donc, je connais tout d'Elvis Presley, de cette cassette. Je connais les moindres, la partie basse, les cœurs, tout ça. Je connais tout par cœur parce que j'avais que ça. Et puis après, mon petit frère est arrivé un peu, il y a deux ans de moins que moi. Il s'est mis à jouer aussi. Mais on n'avait qu'une guitare. Cette guitare, je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. J'en ai fait une petite vidéo pour la montrer. C'est une guitare complètement destroyed parce qu'un jour, il a marché dessus. Mais on n'avait qu'une guitare pendant trois, quatre ans. Tous les deux, on n'avait qu'une guitare pour jouer. Du coup, c'était la fight complet pour avoir la guitare. Et puis, on a joué du rock, du funk, d'abord plutôt des musiques modernes, du rock, du hard rock, comme on l'appelait à l'époque, de la guitare, des trucs de guitare. Et puis, à un moment, je suis tombé sur le jazz. Et alors, je me suis mis… Parce que je suis autodidacte, en fait. Moi, comme dans une caravane, tu changes tous les 15 jours d'endroit, tu ne peux pas prendre des cours avec des gens. Et puis, à l'époque, mes parents, ils n'avaient pas les moyens de me payer des cours. Donc, du coup, j'ai appris tout seul, d'oreille, avec rien, puisqu'il n'y avait pas Internet. Et les bouquins, franchement, en 1976, il y en avait deux. Il n'y avait rien. Ça a explosé, ça, depuis. Après, dans les années 80, on va dire, quand j'étais ado, là, je me suis mis à trouver… Pas à acheter parce que je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai photocopié tous les bouquins que j'ai trouvés. Parce que même si je suis autodidacte, je suis quelqu'un qui est, comment on peut dire, je m'instruis. Je veux savoir comment ça marche. Je ne suis pas le genre… Excuse-moi, à moins bouger, parce que l'image bouge beaucoup, ça risque de donner le tournis aux gens qui nous regardent. Du coup, juste, je garde toute cette vie… Je vais essayer de le poser ailleurs, d'accord ? Si j'en ai, parce que ça bouge beaucoup. Désolé d'avoir interrompu… Tu vas voir, ça va être carrément mieux. Là. Là, ça bouge pas. Ouais, tu vas y encore, ça bouge encore un peu. J'attendais, ok. Tu allais chercher dans les livres pour… Tu avais soif d'apprendre, quoi. Ouais, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du… Ça ne me plaisait pas de dire, ouais, il n'y a que le feeling, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Pour moi, ce n'est pas antinomique. Le feeling et la connaissance, ça va avec. C'est deux parties d'une même chose, c'est deux pans de la montagne, tu vois. Ce n'est pas opposé. Donc, j'avais besoin de comprendre comment ça marchait. Je me suis mis à étudier l'harmonie, le contrepoint, tout le bazar, mais j'ai fait tout seul. Donc, je me suis tapé le traité d'harmonie de Schoenberg et tous ces trucs-là. À l'adolescence, je suis tombé dans ça et le jazz. Et un peu en parallèle, mais un peu plus tard, tout ce qui est musique du début du siècle, Stravinsky, Bartók, Ravel, Stravinsky, Debussy, voilà, Prokofiev, tout le bonheur, quoi. Ah oui, donc tu t'es fait vraiment une sacrée culture digne d'un bon gros parcours au conservatoire mené par un élève minutieux et intéressé, quoi. Oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas très… Je ne suis pas très… Comment on peut dire ? Je ne suis pas très… Je ne suis pas très structuré. Je ne suis pas trop administratif, quoi. Je ne suis pas trop… Les trucs institutionnels, ce n'est pas mon truc. Mais c'est que mon avis. C'est que mon avis. Mais j'ai tellement vu de gens un peu abîmés. Il y a des très bons profs en conservatoire, évidemment. J'en ai croisé des centaines, des gens fabuleux. Puis les choses ont beaucoup aussi évolué depuis 30 ans. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens abîmés un peu et à qui il fallait redonner envie juste de jouer, de se faire du bien. Tu vois, pas juste d'être performant, mais de se faire du bien. Parce qu'à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est vrai que parfois, le conservatoire pourrait avoir une image de truc un peu élitiste. C'est-à-dire que tu as mille gamins qui rentrent, tu as mille gamins qui rentrent. Et puis, dans l'idéal, sur les mille, tu en as trois qui vont devenir profs. Et ceux-là, ils ont réussi. Et puis, un tous les cent mille qui devient concertiste. Et ça, ce n'est pas très grave. Moi, je trouve ça chouette. Parce que ça, c'est des gens qui vont être des moteurs pour les autres. Ce qui est plus chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Sur les mille qui ont commencé au début, il y en a plein qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas réussi à faire cette chose-là. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire que même si on n'en fait pas son métier, même si on ne devient pas un concertiste, je ne sais pas quoi, tu vois, pour moi, le plus important de la musique, ce n'est pas du tout ça. Moi, la musique, c'est mon métier, mais je trouve que ce n'est pas du tout ça le plus important. Le plus important, c'est ce que ça t'apporte au quotidien, dans ta vie. Moi, il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie. Je sais que si j'ai une gratte, je vais passer un bon moment. Ça va me refaire les niveaux, niveau d'huile un peu. Oui. Quand je parlais de ça, c'était juste… D'ailleurs, je partage vraiment ton point de vue sur l'ancien conservatoire et qui est en évolution et des gens qui ont des diplômes et qui, finalement, après ne touchent plus jamais. J'en ai dans ma famille. J'en ai une médaille d'or en violon et plus j'avais touché à violon depuis 15 ans. C'est quand même bon de passer au temps de temps. C'est peut-être aussi des fois parce que c'est un désir des parents. Moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de mal qui me fait dans le désir. J'ai des copains qui me disent « Ouais, ouais, je veux que ma gamine commence à 4 ans. » Je dis « Mais elle veut quoi ? Elle veut faire poney. » « Laisse-la faire poney. » C'est vachement important de ne pas… Moi, mes enfants, je ne leur ai jamais proposé de faire de la musique. Jamais. Même pas proposé. Même pas… Martin, mon petit gamin, il fait du beatbox. Il est super fort en rythme. Donc, je lui dis « Tu ne veux pas apprendre la batterie ? » Il me dit « Non, je veux faire de la batterie. » Tu vois, c'est ce genre de gamin. Lui, il ne veut pas apprendre la batterie. Il veut jouer de la batterie. Dans ce cas-là, je n'insiste pas. Je ne vais pas lui dire « Non, mais tu vas prendre des cours parce que tu es doué. » Sinon, je transfère un espèce de truc à moi sur lui. Et puis, à 35 ans, on va faire un burn-out. Il va dire « Je déteste mon père. » C'est un sale couillon. Je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas le but. Excellent. Justement, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais commencé par 6 ans, une gratte dans les mains, après, ton petit frère qui est arrivé, c'était la compétition pour apprendre. Après, tu as voulu apprendre plein de choses, pas juste faire la dichotomie feeling ou théorie. Tu t'es fait un bagage toi-même par ton appétit, ta curiosité, ton envie de t'instruire. Tu as été pioché dans des choses dans lesquelles tout le monde ne va pas au début du 6-20e. Même le reste, c'est des choses… Ça dépend des goûts. Mais moi, mon goût, c'est vrai que quand j'ai découvert Stravinsky, ça m'a percuté, Debussy, Prokofiev, tout ça, mon préféré, c'est Bartók. Mais tu vois, ce début de siècle, on va dire, ça m'a percuté parce que ce qui est fort là-dedans, c'est que… J'ai aimé vachement la musique contemporaine après. Mais aujourd'hui, j'en garde moins de choses parce que ce que j'aime bien dans ce début de siècle, c'est qu'il y a des pistes qui n'ont pas été beaucoup développées par la musique actuelle. Il y a plein de pistes magnifiques qui sont restées un peu comme ça, pas en suspens, parce qu'il y a des gens qui maîtrisent ça. Mais je trouve que c'est le summum de la dramaturgie humaine. Quand tu écoutes Debussy, Bartók, pour moi, c'est le summum de ce que tu peux faire en dramaturgie. Après, on va plus vers une déconstruction pour en faire autre chose et interroger la matière musicale. Mais Bartók, c'était plus comment on peut pousser à mort, à mort la dramaturgie. Et ça, ça m'a fait kiffer. Et d'ailleurs, quand je fais une musique pour une pièce de théâtre, moi, je ne fais pas que du concert. En ce moment, je ne fais rien du tout. Hashtag confinement, hashtag vive la culture, hashtag résistons. Je joue quand même, mais je ne joue pas en public. Je ne sais plus ce que je disais. Quand tu composes, Bartók, il pousse sa dramaturgie à ses limites. Et toi, justement, quand tu composes... Oui, en fait, c'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre ma musique au service de quelque chose. Alors, ça peut être de l'image, ça peut être du texte, ça peut être machin, mais en tout cas, c'est une poésie. La musique, pour la musique, je n'en ai strictement rien à faire. Et alors, la guitare, je ne t'en parle même pas. La guitare, pour moi, ce n'est pas du tout important. J'ai une affection pour cet instrument parce que je vois le manche et j'entends de la musique. Tu vois, c'est mon truc, c'est mon endroit, c'est ma cabane. Mais ça aurait pu être un piano, mon père, si on lui avait offert un piano, si on n'avait pas habité dans une caravane, il ne va pas savoir ce qu'on lui aurait offert, un glockenspiel, je ne sais pas, tu vois. Du coup, je sais que la guitare, c'est du hasard. Je ne me suis pas dit que je suis guitariste, c'est ma vocation. Musicien, c'est du hasard. Moi, je voulais être instituteur quand j'étais petit. Mais c'est arrivé comme ça, c'est comme le professionnalisme, je n'ai jamais voulu être musicien professionnel. C'est arrivé, un jour, tu vois, tu es dans la merde, tu commences à donner, au niveau financier, moi, j'ai traversé des trucs pas cools. Quand on était gamin avec mes parents. Et du coup, petit à petit, j'ai donné des cours parce que j'avais toujours de l'avance sur mes copains. J'ai donné des cours à des mecs un tout petit peu plus mauvais que moi. Et puis, j'ai gagné des sous avec ça. Et puis, j'ai fait des concerts et puis machin et truc. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai un loyer, j'ai une famille et je ne fais que ça. Du coup, ce n'est pas un désir d'être professionnel, c'est que c'est arrivé comme ça. Ça fait un petit peu la chose inverse de plein de gens en fait, plein de musiciens qui aimeraient bien devenir pro, qui réfléchissent à des plans de carrière et toi, c'est le quotidien de fil en aiguille composé avec sa vie et avec les notes qui nous viennent dans l'esprit et puis c'est comme ça que finalement, tiens, pour toi, ça arrive un petit peu par… C'est la vie qui m'a poussé à être musicien. C'est presque comme si j'avais raté ma vie. Moi, ça se trouve, j'étais fait pour être prof des écoles, instituteur, comme on disait à l'époque. Ne dis pas ça à tous tes élèves qui t'adorent. Parce qu'il y a plein de mecs qui m'ont fait des super… Ce n'est pas grave, il y a plein de mecs qui viennent d'être architectes. Ils sont contents que tu sois preuve de guitare. Ce n'est pas très grave, tout ça. Ce qui compte, c'est que tu aies des rêves, que tu aies des… Moi, je n'ai jamais rêvé d'être professionnel. Par contre, de musique, j'en rêve tout le temps. Souvent, quand j'ai des gens qui me disent comment faire pour devenir professionnel, je comprends ce qui… Pour eux, dans leur pensée, c'est souvent, ils n'ont jamais fait des tournées, tout ça, d'accord ? Mais ils fantasment ce truc-là, de faire des tournées et de vivre de ça. Mais en sous-texte, il y a « Si j'étais professionnel, je ne ferais que ça, j'aurais du temps pour ça. » Donc ça, je peux comprendre, cette histoire de gain de temps. Mais tu ne peux pas le prendre à l'envers en te disant « Je veux être professionnel. » D'abord, il faut jouer. Il faut jouer. Il faut apprendre, il faut jouer. Et ce n'est pas une histoire de niveau parce qu'il y a des mecs vraiment mauvais instrumentalement et qui sont des artistes fabuleux, c'est-à-dire qu'ils te font une chanson et tu pleures. C'est ça, j'en connais plein. Tu transperces. Tu vois, on peut ne pas savoir jouer de la guitare, mettre deux accords et demi en ligne et qu'en fait, ce soit fabuleux, fabuleux, fabuleux. Bien mieux que n'importe qui qui joue des milliards de notes et qui maîtrise parfaitement l'instrument et qui n'a rien à dire parce qu'il n'y a pas de vie derrière, pas de poésie. Donc moi, pour moi, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut jouer pour se faire du bien et puis si un jour tu as plus de temps pour jouer, c'est tant mieux. Souvent, les gens ont quand même des emplois du temps complètement dingues donc ce n'est pas facile de sanctuariser une pratique, etc. Ce n'est pas si facile. Mais quand on aime, forcément, on arrive à dégager du temps un peu, ce qu'on peut mais en tout cas, on fait. Toi, tu as justement dans ton parcours ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as manqué de temps pour créer la musique ou pas trop vu que finalement, c'est ça qui s'est fait tout seul un petit peu ? Oui, j'ai toujours travaillé beaucoup la musique. Moi, j'avais la chance d'être bon à l'école et d'être ultra timide ce qui fait qu'à l'école, personne ne m'entendait. moi, mon père, c'était le début quand on arrivait pour 15 jours ou 3 semaines, parfois un mois ou un mois et demi, je crois le plus mais on changeait très souvent. Donc, en fait, j'allais à l'école sauf quand ça durait 3-4 jours, un chantier, auquel cas là, c'est ma mère qui faisait le joint entre les deux écoles, celle d'avant et celle d'après, tu vois. Mais il y a des périodes où j'ai, voilà, en fait, comme je n'avais pas de copains, je rentrais à l'école, j'avais bien écouté en classe ce qui fait que mes devoirs s'étaient torché en 5 minutes et puis après, je faisais de la guitare. À l'adolescence, le lycée, j'ai eu le bac mais je ne sais pas comment, je ne sais pas comment parce que je n'ai pas travaillé, je n'ai jamais fait un exercice de maths au lycée. Ce n'est pas bien, les amis, il faut travailler au lycée. Mais moi, j'ai fait de la guitare à l'internat, j'étais interne comme ça chiait dans ma famille, j'étais interne et du coup, je n'ai fait que de la guitare. Le proviseur, quand il m'a vu partir au bac, il m'a dit bon, à l'année prochaine, et puis j'ai eu le bac. Mais je n'ai fait que de la guitare. Écoute, ce n'est pas une fierté. Franchement, c'est pas une fierté. Oui, mais tu as pu faire de la guitare et le poil. Mais j'aurais aimé faire des études de quelque chose si j'avais été aussi passionné et puis ce n'est pas qu'une passion aussi, c'est que la guitare était là pour moi à ce moment-là et je voyais que je pouvais me sortir parce qu'à 18 ans, je jouais déjà bien par rapport à un mec de 18 ans. Pas du tout dans l'absolu, j'étais pourri. Mais par rapport à d'autres mecs de 18 ans, je pouvais donner des cours, je pouvais enseigner, tu vois. Donc du coup, ça m'a sauvé la vie, ce truc. Sans la guitare, je serais mort de faim. Et du coup, ça m'a... J'ai eu une reconnaissance sur la guitare, envers la guitare, je ne sais pas comment on dit. Oui, pour la guitare. Et là, ça a toujours été... En fait, c'est un truc fidèle. C'est un truc fidèle pour moi. Une loyauté. Et voilà, je prends du plaisir toujours à jouer de la guitare, une bonne guitare acoustique et moi, c'est bon, tu ne me vois plus. Et justement, tu as dit pas mal de fois que tu n'avais pas trop de potes vu que tu bougeais tout le temps, tu étais un petit peu avec toi-même et ta guitare et comment tu as transféré tout ça avec ta guitare. Enfin, ta guitare, c'est ta meilleure amie, c'est devenu ton moyen d'expression et ça t'a comblé émotionnellement par rapport aux autres choses que tu avais moins développées. Comment ça s'est passé pour toi ? Tu sais, c'est toujours ça. Quand un gamin, déjà quand un gamin est timide, je ne sais pas si tu remarqueras, mais tous les gamins timides que j'ai connus, alors moi, je suis mon premier sujet d'études parce que je vais quand même les ramasser, mais ma compagne est quand même très timide aussi, c'est que des gens qui ont un très fort caractère. Les gens timides, c'est des gens qui ont un fort caractère. C'est comme une espèce de pudeur au monde. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même sous le capot pour faire des trucs. Tu vois, ce n'est pas quelqu'un de timide, ce n'est pas quelqu'un qui est que dans son coin et tout ça. Dès qu'il est tout seul, il y a du monde. Donc, du coup, moi, la guitare, j'ai tout de suite senti que je pouvais, mon frère, c'était un débauché de première, il a fait toutes les conneries du monde. Eh bien, il faisait des teufs avec ses copains. Moi, j'avais deux ans de plus et moi, j'étais complètement coincé avec les filles. C'était pareil. J'avais ma guitare pour moi dans ma chambre. C'était terminé. Donc, du coup, j'ai fait une espèce de fixation là-dessus. Tu vois, je me suis inscrit à la fac, mais je faisais 15 heures de guitare par jour. Je n'allais pas à la fac. Un jour, mon batteur, je lui dis, tiens, demain, je ne peux pas venir à la répète parce que j'ai un partiel. Il me dit, moi aussi. Il me dit, t'es en quoi ? Je lui dis, je suis en science. Il me dit, moi aussi. On était en la même classe. Je ne t'ai jamais vu. Donc, ça a vraiment, la guitare, ça a été plus une rencontre, mais c'est comme un ami, en fait. C'est comme un ami. Ça aurait pu être un piano. J'aurais adoré le piano, la batterie, mais c'est la guitare. On ne va pas savoir pourquoi. C'est comme ça. Et donc, du coup, dans ton parcours, est-ce que tu as rencontré des moments où c'était moins facile au niveau musical ? Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu des paliers, des blocages, où tu disais, mince, là, je n'arrive pas à aller plus loin et après, des déclics, des eurekas, où ça s'est passé plutôt de manière continuelle et puis, tu as toujours nourri ton esprit comme tu as l'air de le faire toujours pour continuer ce chemin d'apprentissage ? en fait, le truc, c'est que les paliers, tout le monde traverse ça. C'est un truc naturel. Du coup, tu as un palier parce que tu te dis, je bloque, je ne sais pas, je n'y arrive pas, mais ce n'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que tu es en train d'assimiler. Donc, ton corps, enfin, ton cerveau, il a besoin d'assimiler des données pour qu'à un moment, le geste, mais aussi la compréhension de certains concepts se mette en place. Tant que ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas coordonné, en fait, c'est que tout n'est pas un truc aligné. Mais dès que les planètes sont alignées, ça vient. Donc, moi, en tant qu'autodidacte, j'ai traversé ça, des paliers. Sauf que quand tu es autodidacte, tu connais ça par cœur. Parce que quand tu prends des cours, tu as un prof qui va te dire oui, travaille ça, travaille ça, travaille ça. Moi, personne ne m'a dit travaille ça. Moi, je me suis dit, tiens, quand je suis tombé dans le jazz, j'écoutais Herbie Hancock, j'écoutais ce mec jouer, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il sait fabuleux ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ? De quoi il s'agit ? Et tu es devant un truc, c'est comme si tu vois, tu es un Cro-Magnon et tu vois une éclipse de lune, tu vois, c'est de ce niveau-là. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne fait jamais ça. Moi, Herbie Hancock, même Stravinsky, ça m'a fait ça. À un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe qu'il n'y a pas de bouquins ou très peu ? Alors, très vite, j'ai collectionné tous les livres qui existaient. Mais dans les livres, il n'y a pas grand-chose pour t'aider. Moi, je trouve qu'un livre pour apprendre la musique, ce n'est pas bien. Alors, il y a des gens qui me disent, lequel ? Tu pourrais me conseiller ? Il y en a plein, mais ils sont tous, franchement, ils ne sont tous pas bien. Parce que c'est très peu adapté l'écrit pour la musique. Et ce que je pense, c'est qu'on a, nous, occidentaux, un réflexe de l'écrit. Pour nous, le savoir, c'est l'écrit. Ce n'est pas l'oral. Et donc, j'ai plein de gens, ils font ma formation sur je ne sais pas quoi, sur le blues ou je ne sais pas quoi, et ils partent du PDF. Le PDF, c'est juste des partoches, c'est juste un support pour ma formation. Le cours, c'est la vidéo. Mais les gens partent du PDF parce qu'on a une culture de l'écrit. Et moi, je me suis fabriqué une culture qui était sur l'écrit parce que j'ai collectionné les bouquins, mais mes profs à moi, c'est les disques, c'est les œuvres. La théorie, ça ne vaut que dalle en fait. La théorie, elle a toujours du retard par rapport à la pratique. Avant qu'on admette une neuvième dans les accords, on faisait ça depuis 30 ans. C'est super intéressant ce que tu dis. La théorie, elle est à la boue par rapport à la pratique. Donc moi, je me suis dit ce qu'il faut, c'est la pratique. Qu'est-ce qui se passe dans ces disques ? Donc, à Herbie Hancock, je prends le morceau, je trouve la grille quelque part, je me dis ah, il fait ça. Il doit faire un Do mineur 7, il est en train de faire cet accord-là, mais il est fou. Puis en fait, non, il n'est pas fou, c'est qu'il a pensé la chose et il remplace. En fait, il projette cet accord de Do mineur 7 dans un espace poétique où lui, il a un regard là-dessus où il dit moi, si c'est Do mineur 7, moi, je joue ça. Moi, je joue un Do mineur 7 si tu veux, mais moi, je joue ça. Et c'est avec des mecs comme ça qu'on apprend. C'est l'art, il ne se propage pas par la théorie, jamais. Ça ne s'est jamais propagé par la théorie, c'est par les œuvres, uniquement les œuvres. La théorie, elle suit. C'est super, c'est super intéressant et touchant en même temps comme tu le racontes. Je suis là, je suis fan et je regarde la vidéo et je me dis, c'est vraiment cool, j'aimerais bien voir cette interview. C'est vraiment super et justement, ça m'interroge beaucoup sur ce côté autodidacte dont tu parles. Je n'avais pas forcément prévu de parler de ça et moi, j'ai beaucoup de questions sur l'autodidacte parce qu'il me semble que c'est super dur d'être autodidacte parce que tu dois savoir à la fois quelles compétences tu es censées acquérir et savoir le chemin pour les acquérir. Mais ça, c'est la personne qui a atteint ce niveau-là qui sait comment faire le chemin. Alors, je me dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui essaient un autodidacte mais ils ne savent pas où ils doivent aller ce qui fait qu'ils vont un peu dans plein de chemins et on peut se perdre dans des chemins de traverse. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas forcément raison. Tout à fait ce que tu veux dire tous les jours. Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Tous les jours, on me pose ces questions mais en fait, le secret, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas un chemin. Il y a des chemins et il y a autant de chemins que de mecs. Toi, tu vas faire ça. Moi, souvent, on me dit, tu n'as pas un programme linéaire où tu me dirais, tu fais ça puis après tu fais ça puis après tu fais ça. Ça, c'est occidental. C'est une façon complètement occidentale de voir la chose. C'est une façon complètement scolaire de voir la chose, institutionnelle de voir la chose et très réduite de l'apprentissage. En fait, quand tu apprends à marcher, on ne te dit pas alors d'abord, tu vas mettre le talon gauche par terre ensuite, tu déroules ton pied et ce n'est pas comme ça que tu apprends à marcher. Tu regardes des mecs marcher, tes parents et un jour, tu te lèves, tu te casses la gueule mais tu apprends à marcher parce que tu vois tes parents marcher. Et donc, la musique, pour moi, il n'y a pas de programme. C'est un peu extrême ce que je dis. Souvent, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. En fait, il se peut bien que j'ai tort mais ma vision de la chose, c'est que moi, je ne crois pas au programme linéaire. La musique, pour moi, ça ne peut pas être un A jusqu'à un Z et voilà, j'ai tout. Parce que sinon, ça veut dire que toi, tu prends des cours avec moi, tu vas de ton A à Z mais c'est mon A et mon Z, ce ne sont pas les tiens. Ton copain à côté va faire le A, le Z, juste pareil et donc, tu formates les gens complètement alors qu'en fait, c'est plutôt une espèce de spirale. C'est-à-dire quand tu es arrivé au... peut-être ABC, d'accord, tu peux suivre ABC mais après, ça saute au R et c'est une spirale comme ça qui monte où tu repasses sur les choses avec un peu plus de profondeur. C'est-à-dire, tu fais un tour de quelque chose, il y a des gens qui me disent je connais bien l'harmonie. On commence à parler d'harmonie et je dis mais quand tu fais ça alors c'est pourquoi ? Et le mec me dit je ne sais pas. Il dit c'est parce que regarde, ça se rejoint ici à ce temps, voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il a compris cette petite spirale, il y a encore d'autres niveaux au-dessus. C'est comme un maillage, c'est comme un filet en fait. Là, tu parles du coup pour préciser, tu parles de la construction d'un style artistique, d'un individu dans ce qu'il va découvrir lui, il va d'abord faire un peu de blues, un peu de l'anzeau. Même de chemin. Même de chemin. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de linéarité dans l'apprentissage. Pour moi, il n'y a pas de temps perdu. Pour moi, il n'y a pas de dispersion. Ça n'existe pas, ça c'est un concept. Tout sert. Tout sert. Moi, j'ai bossé des tours. que tu ne vois pas dans mon jeu aujourd'hui. Je l'ai travaillé et ils m'aident tous les jours. Il n'y a pas de dispersion. Du moment que tu passes du temps, c'est comme si on disait, c'est comme si tu aimes quelqu'un et qu'il y a une façon d'aimer quelqu'un de A à Z et du coup, normalement, tel jour, tu dois faire ça, tu dois apporter un parfum ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, tout ce que tu fais par amour, ça sert cet amour. Quel que soit l'ordre, quel que soit le... Et je pense que se nourrir de musique, faire de la musique, c'est précisément ça. C'est découvrir quand le grand amour, il arrive. D'accord ? Tu n'es pas prêt. Tu n'es jamais prêt pour un grand amour. Tu n'as pas prévu. Tu n'as jamais vécu ce truc. Tu tombes. Quand tu sais que tu vas être papa ou maman, tu n'es pas prêt. Tu te dis, là, maintenant, tout de suite, tu n'es pas prêt. Mais ça arrive. La musique, c'est quand même plus facile que l'amour parce que la musique, si tu... L'amour, c'est quand tu n'es pas prêt, c'est là et puis toi, au moment où tu es prêt, c'est peut-être parti. Alors que la musique, une fois que tu es prêt, c'est là. Mais comment alors, comment expliquer que des personnes qui finissent sur des chemins de frustration, finissent par être bloquées, finissent par... Parce que, pour moi, et je t'interroge là-dessus, j'ai l'impression qu'il faut certaines qualités psychologiques et de raisonnement pour pouvoir être autodidacte et savoir apprendre de ses erreurs et savoir switcher au bon moment parce que, comment on explique toutes les personnes qui finissent frustrées, et qui n'ont pas forcément réussi dans le chemin de l'autodidacte si... Mais, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, d'abord, ce n'est pas un modèle. Moi, ça m'est arrivé. Oui, il y en a moins. Ce n'est vraiment pas un modèle. Il y a des gens qui sont plutôt faits pour suivre un prof ou plusieurs profs et être curieux comme ça et qui progressent très bien comme ça, qui deviennent super forts comme ça. Et puis, il y a aussi des grands pédagogues, Olivier Messian. Olivier Messian, s'il n'y avait que des pédagogues comme ça, ça serait peinard. Tu vois, des gens qui te révèlent en te respectant. C'est génial, d'accord ? Mais pour moi, la frustration, elle ne vient pas du parcours. Elle ne vient pas de ce que tu découvres et que tu aurais dû... Ah mince, ça ne vient pas de là. Ça vient de ce que tu attends. Ça vient de l'attente. Si l'attente, elle n'est pas en phase avec ce que tu donnes, ce que tu... Tu vois ce que je veux dire ? Tu fantasmes quelque chose et si tu ne deviens pas cette chose, alors tu es frustré. Oui, il y a un décalage entre toi et ce que tu veux atteindre. Il ne faut juste rien attendre. Le but, ce n'est pas d'être dans un modèle qui dit « Oh, je voudrais jouer comme Steve Irévon ou Jimi Hendrix. » Mais ce ne sera jamais le cas parce que tu n'es pas lui. Il vaut mieux trouver ta construction à toi. Alors, ça va avec une idée qui n'est pas tellement à la mode, mais ça va avec la poésie. C'est de la poésie. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas la façon que tu vas avoir de jouer les trucs que tu devrais jouer comme les autres avec des modèles et c'est une pression. Tout ça, c'est une pression énorme. C'est une frustration de fou. Tu dois jouer comme toi. Et c'est à partir du moment où tu te mets à jouer comme toi que bizarrement, les autres, ils te trouvent fabuleux. Alors que tu n'étais pas meilleur. C'est juste que d'un seul coup, tu apportes une vraie vision du monde. Tu vois, le monde, ça n'existe pas. C'est que toi, ton monde, toi, il n'est pas du tout le même. Que tu vois, ce n'est pas le même monde. Oui, le cerveau ne crée pas la même réalité. ça change tout. Donc du coup, la seule chose, moi, ce que je demande quand je vais voir un spectacle ou un artiste, le seul truc que je lui demande, c'est de me proposer un truc et d'être là. Je ne lui demande pas de performance. Je ne lui demande pas d'être bon, de m'épater. Ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Et du coup, quand tu raisonnes comme ça, ça veut dire que ça te donne aussi des solutions pour toi quand tu vas sur scène. Tu dois avoir des gens qui sont frustrés aussi par leur performance. Moi, je connais des gens, j'ai rencontré des élèves qui étaient vraiment des bons musiciens, des bons guitaristes, des bons pianistes. J'ai eu des élèves de différents instruments. C'est vraiment des soupes. Ah, putain, l'entraînement, ça joue d'enfer. Déjà, devant moi, ils disent, à la maison, c'est mieux. Et alors, en concert, il n'y a plus rien. Parce qu'ils se mettent une espèce de pression qui limite leur efficience à proposer de la... Tu vois, ça, c'est très connu. Mais en fait, ça, ça peut changer le jour où tu te dis, en fait, qu'est-ce que je vais faire sur scène ? C'est quoi que je vais faire sur scène ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que j'attends de la scène ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce que je vais donner sur scène ? Et si ce truc-là, il n'est pas aligné entre ce que tu viens prendre et ce que tu viens donner, alors tu es frustré à tous les coups. Parce que même si tu arrives un jour, imagine, à jouer parfaitement ton truc. Tu joues une suite de Bac ou je ne sais pas quoi et c'est parfait. Tu te dis, là, ce soir, c'était parfait. C'est wouhou, champagne. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. C'est morbide parce que le lendemain, il faut que tu rejoues et tu sais que c'est fini. C'est fait. Tu ne le referas jamais parfaitement. Parce que la seule perfection, ce n'est pas une perfection de l'œuvre, c'est une perfection du moment. Il faut que ce soit parfait pour le moment, maintenant. en fonction des gens qu'il y a dans la salle, ça joue différemment. Mais pas parce qu'ils te regardent et que tu veux leur plaire, mais parce que juste, ils ont une énergie qui se mélange avec la tienne. Dès que tu as pigé qu'il faut que ce soit une perfection du moment et que tu peux très mal jouer mais être complètement parfait par rapport au moment, alors ça te met moins de pression parce que tu as juste un truc à veiller, c'est qu'il faut être là. Il faut être là présent. dans l'état de conscience. Je parle toujours d'état de conscience, moi, et je parle toujours, en fait, je te rejoins beaucoup dans ce que tu dis, je parle toujours, je propose beaucoup d'outils de préparation mentale ou de thérapie brève pour les musiciens parce que la plupart des limites, même techniques, des fois, c'est dû à un blocage émotionnel ou je veux trop faire quelque chose parfaitement ou plein de choses et que finalement, ce que tu nous révèles là, c'est un chemin intérieur à parcourir pour pouvoir dire je vais jouer comme j'ai joué mais je serai là avec vous et on verra ce qui va devenir, ce qui va advenir. Si vraiment tu fais ça parfaitement, si tu es vraiment exact, mon père, il disait être exactement. Ce n'est pas être là, ce n'est même pas être là, c'est être, point barre. Et il y a une seule façon d'être, c'est que mon avis, tout ça, ça se trouve, c'est que tu es des bullshit. Mais pour moi, il n'y a qu'une seule façon d'être, c'est comme j'ai des copains qui sont insomniaques, qui n'arrivent pas à s'endormir le soir, qui se couchent à 4h du matin, je leur dis, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule raison qui peut t'empêcher de dormir si tu as décidé de dormir, c'est qu'en fait, tu es dans le mental et sur scène, ton pire ennemi, c'est le mental. Moi, quand je suis sur scène, je ne pense plus du tout à rien. Je ne sais même pas, je ne sais rien, je ne sais même plus où j'habite. C'est parce que je me dis, le seul truc important, c'est d'être. Mais pour être parfaitement dans le présent, ce n'est pas le mental qui te permet d'être dans le présent. Le mental, il te permet d'être dans le passé ou d'être dans l'avenir. Tu te projettes, mais tu n'es pas dans le présent. Dès que tu es dans le mental, tu n'es pas dans le présent. Donc, si tu penses à dormir ou tu penses à tes trucs, tu ne risques pas de dormir. Ou tu peux dormir, c'est si tu te mets dans le présent absolument à la seconde et ça, c'est juste les sensations qui te le permettent. Donc, l'état à trouver pour moi quand je vais sur scène, je redeviens une heure avant, je n'ai jamais de stress, de trac. Il paraît que ça viendra quand j'aurai du talent. Je n'ai pas de trac. Je n'ai pas peur d'aller sur scène. Moi, je sais que le matin, je vais jouer le soir, donc il y a un truc. Mais c'est plus un truc de sioux. Le soir, une heure avant, je commence à me balancer comme ça. Ça vient tout seul. C'est juste un machin où je me dis, c'est comme si je faisais un 400 mètres. Il y a un moment, je sais que sur une minute, il va falloir. Tu ne penses plus, c'est juste que tu es dans la sensation, uniquement dans la sensation. Et donc, quand je vais sur scène, alors il faut avoir travaillé suffisamment tous les aspects avant pour que tu sois bien. que tu n'y ailles pas en disant et puis en fait, tu n'as rien. Il faut que toi, tu ailles vers la direction qui t'intéresse à toi. J'ai remarqué aussi que les seuls moments où j'ai eu du trac dans ma vie, enfin non, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de trac parce que je n'avais pas avancé assez sur ça. Mais les seuls moments où maintenant, j'ai du trac encore, c'est quand je fais une musique d'une pièce de théâtre, par exemple. vu ma gueule et mon gabarit parce que je suis assez grand, chaque fois, les mecs, ils me disent putain, vas-y, mets ce manteau-là et toi, tu vas faire un personnage. Ok, tu es musicien, mais à tel moment, le musicien, il parle. Maintenant, quand tu es musicien sur scène et que tu joues en live, les mecs, ils te donnent du texte. Il n'y a pas à tortiller. C'est très rare qu'on te dise vous, vous êtes musicien. Donc moi, avec ma gueule, ils me mettent quelque part et j'ai un texte. Alors là, je peux te garantir ça, j'ai un rôle dans une pièce de théâtre. C'est moi en pire mais c'est que moi. Je ne suis pas un acteur qui sait jouer des rôles, tu vois. Moi, je n'ai pas de technique, je n'ai pas de technique de mémorisation. Je suis très fébrile si je me dis que mon texte, je ne vais jamais le savoir. La musique, jamais ça ne me fait ça, y compris pour de la musique parfaitement écrite. Ça ne me le fait jamais. Par contre, sur ce truc que je ne maîtrise pas assez, que je n'ai pas le sentiment d'avoir donné ma vie à ça, le texte, alors je suis très fragile. Donc, quand tu n'as pas le sentiment d'avoir donné ta vie à quelque chose et que tu ne te sens pas être un acteur ou quelque chose, là, en fait, tu peux avoir le trac. Oui. Mais il y a des gens qui sont des putains fabuleux et qui ont le trac. Oui, oui, mais c'est que moi, je sais que la chose qui me fait traquer, c'est le fait de savoir que je ne suis pas un acteur. Je le sais très bien et quand je joue dans des pièces de théâtre, je joue avec des sacrés acteurs. Donc, je me dis, moi, je vais dire trois phrases à côté de lui. Putain, c'est comme si on me disait tu vas faire une scène avec De Niro, tu dis, vous êtes sûrs les mecs ? C'est pas cool du tout. Alors, le truc passe parce que tu as une gueule et parce que tu es comme ça et parce que tu... mais c'est pas du... Voilà, en musique, je peux ne pas mentir. Quand je joue un rôle au théâtre, pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je ne suis pas complètement centré uniquement dans la sensation. Je me regarde quelque part. Je me dis, putain... C'est super intéressant. Tu sais, parce que quand tu dis ce que tu parles justement, cette différence entre quand tu te sens être un acteur ou un musicien, la différence que des fois, tu as du trac ou pas et la personne qui a défini l'état qu'on appelle le flot en sport ou en musique, l'état de grâce ou quand je joue aux échecs ou quand je suis à 300 sur ma bécane, eh bien, il y a un des critères. Il y a deux choses qui peuvent l'empêcher et il y en a une qui est la plus puissante, c'est le fait de penser à ce que les autres vont voir de nous. Et ça, ça empêche les gens de rentrer dans cet état que tu décrivais tout à l'heure assez subtilement en disant je n'ai pas de pensée. Et c'est après qu'on se dit wow, c'était génial. C'est comme si on revient à nous. Et un truc qui peut empêcher, c'est qu'est-ce que les autres vont se dire ? Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu viens de dire en fait, mais c'est pas l'expérience. Tu sais, quand je te parle de quand tu vas sur scène, ce qui peut te donner du trac, c'est aussi qu'est-ce que tu vas chercher sur scène ? Je parle de ça en fait. Je parle de, je veux, alors il y a, moi j'y jouais déjà en concert où il y avait Marc Ducré dans la salle et Philippe De Chepers, des guitaristes immenses. Donc si tu commences à penser à ça, c'est fini, c'est fini. Tu peux pas jouer une seule note. Ces mecs-là ce sont des ovnis sur une guitare. Sauf qu'en fait, ils sont pas venus voir un guitariste, ils sont venus voir un mec qui va proposer une poésie. Donc t'as juste à faire ton truc et bizarrement, ils aiment. Ils aiment parce que ils se disent c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Tu vois, donc souvent on se met des bâtons dans les roues tout seul. Il suffit d'être, il suffit d'être dans la sensation pour que de toute façon, ça marche. Faut avoir travaillé. Surtout si c'est de la musique carrément écrite. C'est-à-dire que là, tu peux... Moi, j'ai des musiques où c'est improvisé. Alors là, je peux être complètement dans un état. Après, pour de la musique écrite, il faut avoir suffisamment travaillé pour que le truc se fasse, évidemment. Là, il y a un texte, quoi. Mais tu sais, je crois aussi que quand t'es sur scène et que tu cherches à provoquer quelque... Parce qu'il y a des gens qui me disent c'est de la communication. C'est-à-dire tu veux communiquer une émotion. Mais moi, je crois que quand tu cherches à communiquer une émotion, vraiment, quand tu vises quelqu'un, tu regardes le public pour qu'il te... Toi, ça veut dire que tu commences à minauder, tu commences à jouer quelque chose. Et du coup, ça ne marche pas. En tout cas, ça marche moins. Ou alors, c'est navrant parce que le lendemain, tu vas refaire ta petite... Allez, tu vas refaire ta petite sauce, ta petite recette qui tu sais que ça fait rire les gens. Et ce n'est pas tenable, ça, à moins qu'il y a des spectacles où je les ai tournés je ne sais pas, 500 fois. Quand tu l'as fait 20 fois, si tu as toujours les mêmes petites recettes, ça devient... C'est stérile, tu dois réinventer le moment chaque soir. Et bizarrement, où ça se met à marcher, c'est quand tu ne penses pas à eux en tant que... Tu as fabriqué ton œuvre, tu as manipulé pour qu'il y ait de la surprise, du machin, tu fais tout ce que tu veux, ça, c'est au moment que tu comprises. Mais au moment où tu joues, c'est à toi qu'il faut faire du bien. Et je trouve que si je me fais du bien à moi, et bien bizarrement, ça passe plus au public que si je fais vas-y public, vibre avec moi. Ça ne marche pas, ça. Parce que d'un seul coup, c'est comme s'il était... Il y a une zone dans laquelle il faut être. Après, si toi, tu as une trop grosse émotion, ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. Si toi, tu as une trop grosse émotion, imagine que sur scène, tu te mets à pleurer complètement parce que ça t'explose. Et bien, parfois, ça peut voler l'émotion du public. Le public peut se dire « Là, ce n'est plus mon émotion à moi, c'est la sienne. » Et auquel cas, ça peut couper quelque chose. Ça, c'est assez extrême et ce n'est pas souvent que ça arrive. Moi, ça ne marche pas souvent. La zone, c'est l'autre nom du flot justement pour certains. C'est super marrant. C'est comme les humoristes qui rigolent à leur blague, sinon ça coupe le... Ça rejoint ça. C'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Si tu montres ce que t'attends des gens, alors ils n'ont plus à le faire parce que toi, tu l'as donné. C'est un dialogue mais où tu ne dois pas être trop focalisé sur l'autre. C'est-à-dire, pour lui donner au mieux, il faut que tu sois exactement toi-même. C'est ça qui est... Mais c'est comme en amour. Franchement, pour moi, c'est de l'amour. En amour, je trouve que tu ne peux pas être mieux que quand tu es exactement toi-même parce que là, ce que tu offres... Après, il faut que la personne aime ton toi exact. Ouais. Là, il faut trouver. Mais quand ça, ça marche, alors c'est juste fabuleux parce que tu n'as pas... Il n'y a pas des histoires de concessions. Je fais des concessions. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. Il y a un moustachu qui disait ce qui se fait par amour se fait par de la bien et mal. On n'est pas dans le domaine de la morale. On n'est que de l'acte dans l'amour. C'est-à-dire, tu fais pour que l'autre se sente bien, aille bien et du plaisir. Alors ça, tu n'as plus à être dans le bien ou le mal. On est parti tellement dans l'éther. C'est génial de parler d'amour. Aujourd'hui, en 2021, ça ne me fait vraiment pas de mal d'avoir une vision poétique de l'amour et d'avoir renié ça à la performance scénique. C'est touchant et c'est chouette. Mais justement, pour en revenir à cette notion d'apprentissage, toi, comment tu as réussi à faire ça ? Parce que c'est de l'ordre de ce qu'on appelle le savoir-être. Tu arrives à dire maintenant que mes doigts ils ont bien intégré, je sais que je peux leur faire confiance parce que j'ai bossé avant. Là, qu'est-ce qui t'a aidé ? Est-ce qu'il y a des moments où tu n'arrivais pas à faire ce switch de je suis exactement moi sur scène ? Est-ce qu'il y a un moment où tu n'y arrivais pas et après tu as appris à le faire ? Je crois que c'est plutôt un truc qui se précise au fil des années. Là, je te dis ça parce que j'ai 50 ans. Mais quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout dans ce schéma-là. Je ne suis pas né comme ça. Et puis, je ne sais pas si c'est bien ça. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais plus de trac. Quand j'étais plus obsédé par certaines choses, pas des modèles, mais j'attendais quelque chose. Maintenant, je n'attends plus rien. Je n'attends rien. Maintenant, j'ai plus de plaisir. Ça, c'est un truc à moi. Mes potes musiciens n'arrivent pas à comprendre. Mais j'ai plus de plaisir à jouer devant 10 copains à un stage parce que quand je fais des stages, ça devient des copains les mecs. Ça, c'est un peu un problème. Ça ne m'étonne pas trop de ta personnalité pour un mec qui avait du mal à la fin. On pleure à la fin. Donc, on est deux. Il y a un cuistot et puis il y a un petit jus qui est bassiste, contre-bassiste et cuistot. Et du coup, il fait la cuisine. Il nous envoie des odeurs d'herbe. Je lui dis, viens, on fait un blues. Il vient, il accompagne. Moi, je me mets à la batterie. Et des fois, j'emmène les stagiaires dans un endroit pour leur jouer un petit truc pour eux, pour leur souhaiter bienvenue ou un truc comme ça. Mais je prends beaucoup plus de plaisir pour moi à faire ça devant ces dix personnes-là que de jouer dans une salle de cinq mille personnes. Pour moi, ça a plus de valeur parce que c'est humain et parce que c'est vrai, c'est direct. Il n'y a même pas de sono. Il y a moi avec une gratte et des gens à qui je veux donner quelque chose. Pour moi, c'est très pur. Je trouve que ce qui tue l'art, pour moi, mais ça, c'est une vision un peu peut-être un peu extrême aussi ou idéaliste, c'est que je trouve que ce qui tue l'art, c'est le marché de l'art. À partir du moment où tu vends quelque chose, j'ai un problème avec le professionnalisme. Alors, j'ai toujours été professionnel, moi, je n'ai jamais fait d'autres métiers, mais j'ai un problème avec le professionnalisme. Je trouve que les plus grands artistes, c'est les mecs qui font de l'art brut, des mecs complètement cinglés d'un truc qui refont la cathédrale de Chartres dans leur jardin au dixième avec des cailloux collés à la raldite. Tu vois, ça pour moi, c'est juste parfait, c'est juste parfait. Et le marché de l'art, c'est quelque chose qui me turlupine depuis toujours. Et il crée de l'attente comment je vais faire mon œuvre, comment elle va se vendre, enfin, elle crée, j'ai l'impression que chez toi, c'est tellement, et je te rejoins tout à fait, le code être soi exactement, mais dès qu'on doit être soi, mais un petit peu plaire à quelqu'un pour avoir un business model, pour que la mairie subventionne la statue que je veux faire, enfin, et on est dans toutes les choses qu'empêchent tes potes de dormir peut-être. Après, peut-être que l'un n'empêche pas l'autre aussi. Il y a peut-être des gens qui sont, je ne sais pas, sculpteurs et qui font des trucs vraiment pour leur truc à eux et puis de temps en temps, ils font une commande, ils savent que c'est pour payer les nouilles. C'est aussi jouable. Toi, du moment que tu n'es pas dupe, il aurait bientôt comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression. Oui, j'en sais rien, j'en serais trop. Moi, j'ai eu la chance de jamais avoir à faire des choses, des projets qui ne me plaisaient pas. Après, des fois, tu as des expériences par rapport aux gens où tu te dis, bon, là, ce n'est pas une fabuleuse rencontre parce qu'il y a certains trucs qui t'ont un peu chiffonné dans la façon de travailler des gens ou dans leur façon. Moi, c'est toujours l'humain, ce n'est jamais la façon de travailler parce que des fois, j'ai travaillé avec des mecs complètement branques mais vraiment pas organisés, à la ramasse, les sous, c'était n'importe quoi, la bouffe, c'était n'importe quoi, mais c'était fabuleux. Et puis des fois, tu as tout c'est humainement où il y a des valeurs. En fait, moi, je suis quelqu'un qui ne transige pas trop sur les valeurs. C'est un peu mon problème. il y a certains trucs, c'est un peu dur. Pour moi, dans un projet, par exemple, tout le monde doit être payé pareil. C'est un truc à moi, ça. Ce n'est pas pour ça que c'est bien de faire comme ça. Mais pour moi, je n'arrive pas à comprendre quand plusieurs personnes travaillent, font le même travail, ils ne sont pas payés pareil. Donc, une femme est payée moins qu'un homme. Tu vois, tu vois le modèle. Ce modèle-là, il ne me plaît pas. Donc, parfois, je dis, tiens, je trouve que ce serait bien que ces gens-là, même s'ils sont plus jeunes que nous, ils soient payés pareil. je me suis aperçu que des fois, même on a été jusqu'à ne jamais me rappeler parce qu'on s'est dit, Rousseau, c'est bon, c'est quoi, c'est une espèce de communiste ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Où les gens peuvent interpréter ça ? Pour moi, c'est juste une valeur. Juste une valeur. Pour parler justement de l'apprentissage d'instruments, par rapport à tes élèves, est-ce que, déjà, je pense qu'on te pose souvent la question, est-ce que quand j'ai commencé la musique à l'âge adulte, est-ce que je peux devenir bon, tout ça ? Toi, quelle réponse tu donnes quand on te pose cette question ? Moi, j'ai des pépés qui commencent, ils ont 80 piges. J'en ai. Les gens qui me suivent, j'ai des gens de plus de 90 ans et dont des gens qui me disent, voilà, j'ai été architecte, je n'ai jamais eu de temps, j'ai 82 ans, je m'y mets. Fabuleux. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant, voilà, je viens de me faire amputer d'une main, je veux jouer de la guitare. On fait quoi ? On y va. C'est-à-dire, la seule chose qui compte, c'est l'envie. C'est l'envie. Si tu as envie, il faut le faire. On trouve les moyens, on s'arrangera. Alors, Django, c'est un immense exemple, tu vois, mais ça peut aller très loin, tu vois. Il y a des gens qui suivent mon boulot avec qui on communique parfois, qui ont, je ne sais pas, des maladies, une Parkinson, des trucs comme ça. Si on a envie que ce truc-là nous fait du bien, alors, il faut le faire. Et je pense que il n'y a pas d'âge. Après, ce qu'il faut, c'est être aligné entre ce que tu attends et ce que tu peux donner. Si tu me dis, voilà, je veux devenir un super concertiste classique, machin, et j'ai 80 ans, mais j'ai que un quart d'heure par jour, je vais te dire, c'est juste qu'il faut que tu arrives à aligner des choses qui ne sont pas alignées. Mais, le niveau musical, moi, je trouve que c'est une faute question. il faut se nourrir pour avoir quelque chose à proposer et ce quelque chose, si toi, il te fait du bien, ça fera du bien aux autres. Mais le niveau technique, tout ça, c'est pas très… Moi, je connais des gens qui ne connaissent pas du tout la théorie. Moi, je suis un fan de théorie, mais pas de théorie, d'analyse pratique. Je connais des gens qui jouent super bien et qui ne connaissent rien à rien, mais leurs oreilles, elles connaissent, tu vois. Tu leur dis, fais un dos étal, tu dis, quoi, quoi ? Tu dis, c'est ça. Il fait, ouais, et il sait le faire partout. C'est juste que tu connais les noms ou tu ne connais pas les noms, tu sais d'où ça vient, tu sais pas d'où ça vient. Si tu as besoin de savoir, il faut que tu apprennes pour savoir. Si tu n'as pas besoin de savoir parce que tu te débrouilles autrement, alors c'est que tu t'es pris des raccourcis qui fonctionnent pour toi. Moi, je trouve qu'apprendre quand on est adulte, c'est à la limite mieux. Moi, je préfère avoir un élève qui s'y met à 25 ans plutôt qu'un gamin qui a commencé à 4 ans parce que ses parents voulaient absolument qu'il soit concertiste parce qu'eux rêvaient d'avoir un petit Mozart. Pour moi, c'est criminel. On en revient à cette histoire d'attente, en fait. Oui, parce que le mec qui a 25 ans qui commence en te disant « J'ai toujours voulu jouer ! » Mais lui, il va trouver, il va faire le truc. Le gamin, moi, ce que je dis toujours aux parents qui sont trop stressés par leur enfant, le niveau de leur enfant, je leur dis « C'est simple, il y a deux catégories de guitaristes en groupe. » C'est encore de la provoque, mais des fois, pour faire comprendre, c'est important. Il y a les élèves qui arrêtent à 13 ans, et il y a ceux qui commencent à 13 ans. Ceux qui jouent d'enfer à 50 ans, c'est ceux qui ont commencé à 13 ans. Parfois, tu as des gamins qui ont commencé à 5 ans et qui jouent encore à 40 ans, mais ce n'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est le gamin qui commence à l'adolescence parce qu'il se dit « Moi, mes parents, ils veulent me faire cheval, je m'en fous du cheval, je veux faire guitare ou piano ou aquaponais. » Mais ça vient de lui. Ça vient de lui. Si ça vient de toi, alors tu ne crains rien, tu vas le faire le truc. Tu vas prendre ton chemin. Il faut juste te dire que les gens me disent toujours « Ouais, je me disperse. » Se disperser, ça peut être regarder trop de vidéos sur YouTube et pas jouer. Ça, c'est juste que tu deviens un pro. Tu deviens un ex et te rejoins à 1000%. Tu deviens un expert de ce qu'il faudrait faire mais tu ne sais pas le faire. « Ah oui, ça me l'a dit, le conseil, mais tu ne le sais pas. » Du coup, je pense que la seule dispersion qui peut exister, c'est une où tu disapides ton énergie dans un truc qui ne te fait pas avancer. Ce qui fait avancer, c'est de prendre l'instrument et de jouer. C'est ça qui fait avancer, d'éprouver, d'entendre, de travailler l'oreille. Quand tu n'as pas ton instrument, tu peux travailler le rythme, tu peux travailler l'oreille, tu peux travailler l'écoute active. Tu vois, toute la journée, la musique, toute la journée. C'est dramatique. Et quand tu parles de travailler, moi, je suis toujours en train de parler de faire du travail de qualité. Toi, comment tu décris, selon toi, le travail de qualité quand tu dis travailler ? Quel conseil ? Si quelqu'un, tu disais, OK, je vais travailler un petit peu, comment je devrais travailler pour être sûr de bien travailler en ayant entendu tout ce que tu as dit avant sur le fait qu'il n'y a pas de dispersion si je suis avec mon instrument, que dans tous les cas, je peux aller dans des directions et puis ça me servira toute ma vie même si je n'en ai pas produit quelque chose. On est en compte tout ce que tu nous as déjà partagé. Comment tu orienterais quelqu'un pour lui favoriser ses chances de faire un travail de qualité ? Mais à part, bien sûr, on est d'accord sur le fait de sanctuariser un petit endroit pour que toi, tu sois tranquille, pas être à le téléphone et tout le bas. On est d'accord avec tous ces trucs-là. Évidemment, si ton téléphone… Je viens de le rappeler, mais oui. Si ton téléphone est de la base. seconde et Twitter et machin et truc, ta guitare, c'est comme si tu n'avais pas touché. Un cerveau, un cerveau, c'est fait pour survivre. Ça ne sert qu'à ça, en fait. Une fois que tu as compris qu'un cerveau, ça sert à survivre et donc ça fait de la statistique, si tu comprends ça, tu peux tout apprendre. Ça fait tellement plaisir de l'entendre dit comme ça. Ça sert à survivre. Et du coup, moi, je ne crois pas aux routines de travail. Ça, pour moi, c'est abstrait. Je ne crois pas aux programmes linéaires, comme on en a parlé. Je ne crois pas non plus aux séances type, aux séances d'entraînement. Je ne crois pas aux échauffements et je ne crois pas aux exercices. Ça va loin. Tu es raté. Je suis surtout... En fait, moi, je n'ai jamais pratiqué un seul exercice qui ne soit pas de la musique. Pour moi, je trouve qu'il y a tellement de musique fabuleuse à apprendre que si tu passes un temps à faire bosser uniquement un truc de doigt sans en faire de la musique, c'est du temps perdu. Tu as fait du sport. Tu peux travailler un truc de doigt qui te manque, mais il faut en faire un bout de musique. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais beau. on m'a offert un bouquin qui s'appelle Thesaurus of Melodic Pattern. Je ne sais plus quoi. Scale and Melodic Pattern de... Ah ! Slominski, je crois, un truc comme ça. Et c'est un bouquin rempli de gammes et de mouvements mélodiques avec des... des... des interpolations, etc. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait, il y a plein de musique là-dedans et c'est déjà des exercices fabuleux pour les doigts. Mais c'est de la musique, c'est-à-dire que tu n'es pas juste en train de faire un truc comme font les guitaristes parfois et où ça, ça ne te fait pas en même temps travailler ta musique, ton oreille, ton placement rythmique. Il faut tout travailler en même temps parce qu'on n'a déjà pas assez de temps. On ne finira pas. Moi, je dis à mes élèves, je dis, mec, flippez pas, vous n'allez pas y arriver. Moi non plus. Donc, faisons des choix et faisons des choix qui nous ressemblent et qui nous font du bien et comme ça, ça fera un musicien unique, en tout cas, un musicien qui vous ressemble. Donc, pour moi, il n'y a même pas d'exercice. Ça n'existe pas. C'est que de la musique. Les bouts de musique, il faut que ce soit de la musique. Il y a des grands musiciens qui tiennent ce discours. Il y a une pianiste dont je ne remets plus le nom qui disait qu'elle n'avait jamais travaillé la technique et il y a Kissin. Merci, bravo, ça fait plaisir. Et il y a Kissin qui disait, le grand pianiste qui disait également que lui, quand il était petit, bon, il travaillait 10 minutes par jour puis c'est tout quoi. Et les intervieweurs, ils disaient et le reste du temps, tu faisais quoi ? Je faisais du piano. Et oui, c'est un peu dur de le comprendre quand tu es jeune et que tu as moins de 15 ans d'instruments ou moins de 10, je ne sais pas combien, tu vois. Mais les grands musiciens vont tous te dire ça. Tu vas leur dire, vous travaillez des gammes, des machinistes, non, je travaille. À 50 ou 60 ou 70 ans, vous ne travaillez pas des gammes, tu fais de la musique, tu composes, tu travailles des mouvements, des machins, c'est de la musique, ce n'est pas des gammes. Il y a peut-être des gens pour qui c'est important de travailler des gammes. Je pense que les gammes, si tu n'en fais pas de la musique, ça ne sert à rien. Donc, autant leur faire faire de la musique à ces gammes dès le moment où tu travailles. Pas se dire, je vais travailler mes gammes et puis après, j'en ferai de la musique parce que souvent, tu ne passes jamais à l'étape d'après. Il faut que tu fais de la musique pour travailler. Franchement, c'est génial. C'est de la philosophie que tu nous partages et de la poésie et c'est super intéressant. Alors, que tu ne crois pas aux routines et aux plein de choses que tu ne crois pas, il y a des gens qui y croient et c'est des points de vue différents et on est des artistes différents et tout ça. Mais là, si on extrapole, ce que tu dis, c'est faire de la musique de toute chose et puis déjà dans son sanctuaire et puis faire ce qu'on a envie de faire de toute façon, on ne pourra pas tout faire. Si on résume ce que tu nous partages que le conseil que tu donnerais. Et comme tu ne peux pas tout faire, tu dois faire des choix. Donc, ça veut dire que parmi les milliards de choses que tu devrais travailler si tu pouvais tout faire, tu vas devoir faire tes choix. Et donc, quitte à faire des choix, autant que ce soit déjà des choix musicaux parce qu'ils vont dessiner le musicien que tu vas devenir. Donc, ça ne sert à rien de travailler un truc qui n'est pas aligné en phase avec ce que toi, tu veux, ce qui te fait, ce qui te fait vibrer. Moi, les gammes, j'ai travaillé des gammes, mais je ne les travaille pas en tant que gamme, je les travaille en tant que matériaux pour fabriquer de la musique. Moi, je peux te garantir, si je me dis, tiens, je vais me fabriquer un exercice sur une guitare, tu peux être sûr que je repars avec une compo parce que je ne vais pas faire des gammes. Ce serait bien comme ça. Puis à la fin, tu dis, ça, c'est super, il faut que je le note ou que je l'enregistre. Il faut faire de la musique, en fait. Martha Argerich, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, je ne fais pas d'exercice, je fais de la musique. Tu regardes dans toute la littérature musicale, il y a déjà des exemples de fous, de partout, de partout, de partout. Donc, il s'agit juste de s'inspirer. Tu te dis, tiens, j'aimerais, je suis très inspiré par, je ne sais pas, par Stravinsky. Tu te dis, voilà, là, je vais essayer de me trouver un exercice juste avec la gamme majeure diatonique, ta pauvre gamme majeure diatonique usée jusqu'au tronion. Je vais me faire un exercice où je vais essayer de la faire sonner comme Stravinsky. Tu vas trouver, tu vas trouver. Tu vas lui donner un sens rythmique, un sens dynamique, un sens machin, lui faire faire des figurations qui ne sont pas dans ce que tu avais prévu et tu vas trouver un truc qui s'approche de quelque chose qui te fait penser à. Après, c'est toi qui fais tes libres associations de toute façon. Il n'y a pas de police des associations d'idées. Et des musiciens, par exemple, des élèves qui ne comprennent pas quand tu leur parles avec cet aspect justement métaphysique, philosophique et que tu leur donnes la liberté, les gens qui ont besoin d'être structurés ou comment tu fais avec ces élèves-là qui, eux, ils ne comprennent pas ou ça ne leur parle pas cette notion d'être là avec soi-même et puis faire de la musique de toute chose et puis comment tu dis avec eux ? Tu ne dis pas ? Tu dis aller voir quelqu'un d'autre parce que moi, je pense que c'est comme ça ? Il y a deux choses. Je suis assez solide sur le fait de dire que ce n'est pas une vérité. Ce que je dis, ce n'est jamais une vérité. C'est de la créativité. C'est-à-dire que pour moi, la vérité, c'est un truc, ça ne vaut pas un clou dans le but d'apprendre quelque chose. Puisque la théorie, ce n'est pas de la vérité, c'est des habitudes. La seule vérité, c'est la matière. La matière, ça, tu peux compter dessus. D'accord ? La série harmonique, ça, il n'y a pas de tortillé, on peut compter dessus. Mais au-delà de la matière, tout le reste, c'est de la culture et la culture, c'est ce que toi, tu en as fait. Donc moi, je suis assez droit dans mes bottes à chaque fois à dire aux gens, écoute, si toi, tu as besoin de quelqu'un qui te dit, tu apprends le 1. C'est des gens un peu genre qui peuvent avoir un profil d'ingénieur parfois, tu vois, qui sont des gens très rigoureux, qui apprennent vite, qui ont du mal à comprendre qu'en musique, ils n'arrivent pas à comprendre aussi vite qu'ils ont pu comprendre d'autres domaines. Parce que ce n'est pas fait pareil. Ce n'est juste pas fait pareil. La musique, ce n'est pas de la technique, c'est un art. Ça n'a rien à voir. On peut apprendre toute la technique de la sculpture, mais l'art, c'est autre chose. C'est autre chose. Et du coup, moi, les gens qui m'intéressent personnellement, c'est les gens qui sont des musiciens, y compris s'ils savent faire Do, La mineur. Je connais des musiciens fabuleux, ils ne savent pas aligner deux accords, mais ils sont fabuleux parce qu'ils sont tout de suite dans un état et dans quelque chose qui transcende. Si c'est uniquement de la technique, la musique, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Je préfère faire autre chose. Oui. Oui, j'ai vu. Voilà. Du coup, évidemment, je passe à côté de plein de gens. Il y a plein de gens qui vont se dire non, Rousseau, c'est trop… Après, mes formations, les gens qui font mes formations, c'est structuré. Ce n'est pas… Oui, celle que j'ai faite, biomécanique du musicien pour se tenir bien correctement en guitare, c'est plutôt profil ingénieur, comment c'est carré, bien fait. Je veux dire, un ingénieur ne s'y perd pas. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Toi, ce que tu as vu, c'est qu'il y a de la structure, il y a une structure de la formation. Mais après, quand tu… Par exemple, il y a des gens qui ont fait mes formations plusieurs fois, l'impro blues, par exemple, pour prendre cet exemple, et qui ont fait trois fois la formation. Ils la font, un mois après, la refont, un mois après, la refont. Ils me disent, mais tu as rajouté des trucs ou quoi ? Parce qu'en fait, mes formations, elles sont faites pour que tu aies cette spirale. C'est-à-dire que quand tu as vu, fais tout le tour, si tu recommences, tu vas entendre des choses que tu n'as pas entendues la première fois, mais pas parce qu'elles ne sont pas là, c'est parce que tu ne pouvais pas les entendre. Oui, tu ne les remarquais pas. Tu ne pouvais pas les entendre, je les édite. Il y a des fois, les mecs qui m'appellent, ils m'envoient un mail et ils me disent, mais c'est dingue, le truc qui m'a manqué, toute la formation, c'est la première chose que tu dis de toutes les vidéos. C'est juste que je n'étais pas prêt pour l'entendre. Tu ne peux pas voir un truc que tu… Tu connais cette expérience à fond où tu as des mecs qui se passent un ballon que tu comptes les passes. Dans mes formations, c'est pareil, tu comptes les passes. Mais en fait, c'est l'ours qui est important. Mais tu ne peux pas le voir tant qu'on ne t'a pas dit qu'il y a un ours. Tu sais, ça fait penser à cette histoire de quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais en fait, le maître était déjà là, l'élève ne le voyait pas. C'est le même principe. D'un coup, ils ont… Il y a quelque chose qui s'est posé en eux et puis maintenant, d'un coup, ça fait sens le truc. Avant, ils ne savaient même pas qu'il existait ou qu'il manquait. Maintenant, d'un coup, ils ressentent un besoin parce qu'ils ont pu arriver jusqu'à ce besoin et là, l'élément arrive. Parce que c'est des histoires de niveau de lecture, en fait. Oui. Tu peux lire 30 000 lieux sous les mers ou je ne sais pas quoi ou Robinson Crusoe toute ta vie ou de ce doux volcan. Tu peux lire le même livre toute ta vie pour peu qu'il ait du potentiel et ce n'est jamais le même parce qu'à chaque fois, ton niveau de lecture, il monte. Donc toi, toi, tu n'en as une autre vie. ça ne s'associe plus au même endroit. J'aime beaucoup parce que ça me fait penser à... C'est quelque chose que j'aime dire, c'est on peut toujours... Même le concept du carré, on pourra toujours le comprendre jusqu'à la fin de notre vie plus profondément. On pourra toujours le relier à autre chose dans nos têtes. On ne sait jamais quelque chose. Même un concept simple, j'ai l'impression, et c'est toi qui peux le dire plus que moi, c'est qu'avec l'âge, on est un peu les mêmes mais on devient plus profond parce que nos niveaux de lecture deviennent plus profonds. Je connais aussi des gens très jeunes qui sont profonds mais je crois que c'est une histoire de disponibilité aux choses aussi. En fait, plus t'as de certitude et moins t'apprends. Il y a des gens où je suis obligé de faire péter des cadenas. Moi, mon métier, c'est de faire péter des cadenas. Les mecs, ils arrivent et me disent bon, si je répète... Le mec, il veut résumer. Donc, si je résume, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ma gamme majeure, tac, tac, tac. Il dit non. On repart du début, ça, c'est non. Et puis après, ah bon, alors si je résume, à chaque fois, tu recasses un cadenas parce que le gars a besoin de certitude. Et je trouve qu'il n'y a pas de vérité en musique parce que c'est de l'art. Il n'y a que des rêves. Il n'y a que... C'est le promontoire du rêve. C'est comme... C'est de l'utopie, c'est d'un seul coup, c'est de la poésie. Donc du coup, tu fais sauter des cadenas pour accéder à quelque chose. La créativité, en fait, ça apparaît quand tu as un problème à régler. Jamais quand tu as une certitude. Quand tu as une certitude, tu ne peux pas être créatif. En fait, à partir du moment où on s'est dit bon, pour cuire un aliment, il faut une source de chaleur. Le premier mec qui a remis ça en cause, il a inventé le micro-ondes. Tu vois ce que je veux dire ? La créativité, tu pars d'un truc dont tu es sûr et tu dis non. Non. Alors on l'enlève. Tu vas trouver. Tu vas trouver. Tu vas trouver des solutions, en fait. Et c'est juste que la certitude, comme c'est une espèce de base, de structure à ta pensée, tu n'arrives pas à être créatif parce qu'en fait, c'est ça que tu devrais remettre en cause pour être créatif. Comme dit, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup dans le domaine de l'évolution, de la formation de qualité, c'est créer de la confusion parce que quand un esprit, quand un savon humain est confus, eh bien, il a besoin de se raccrocher à quelque chose et là, il serait d'accord d'accepter une idée avec laquelle il aurait mis toutes ses barrières juste avant. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise. Des fois, j'utilise un peu la confusion pour permettre de poser un nouveau regard sur une chose dont on avait… Ça rejoint cette histoire avec la théière pleine. Tu connais, au 1000%, tu la raconterais mieux que moi avec le fait qu'il faut vider la théière pour pouvoir… Mais tu sais, la musique, c'est aussi du coup… Moi, je crois que ce qui amène des certitudes, c'est aussi l'attente. Tu vois, dans la période… Moi, j'ai la chance d'avoir pu être autodidacte à une époque où il n'y avait pas d'Internet et pas de livres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, en fait. Aujourd'hui, dans le moindre village, il y a un mec qui joue d'enfer de la guitare. Ce n'est pas du tout un musicien, mais il joue d'enfer de la guitare. Et du coup, quand tu es apprenti musicien, tu peux avoir ces espèces de trucs qui finissent par être des freins parce que tu te dis… En fait, Internet aurait pu être la plus grosse chance du monde pour partager, faire de la poésie. Mais en fait, ça devient un énorme truc de nivelage, tu vois, de… De standardisation. De standardisation. On attend la même chose de tout le monde parce qu'on a vu, c'est ça qu'il faut, on nous donne des bonnes… L'art, c'est l'inverse de ça. L'art, c'est l'inverse de la standardisation, c'est la singularité assumée et poussée à son paroxysme. Donc du coup, Internet, là-dessus, fait plus de mal que de bien aux artistes, à quelqu'un qui a une sensibilité artistique, il ne faut surtout pas qu'il regarde des tutos. Il faut qu'il prenne une gratte qui s'enferme pendant 30 ans. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. J'aime trop. Moi, je n'ai pas du tout la même façon de voir les choses et la même façon d'écrire les choses, mais je suis quand même complètement d'accord avec toi. Il y a plein de vérités différentes et c'est génial parce que, oui, j'ai toujours tendance à dire, faire du travail de qualité, s'isoler, faire les choses bien, réfléchir quand on travaille, ne pas répéter des erreurs, toujours chercher des solutions, qu'il y ait seulement des qualités humaines et toi, tu es tout de suite à ce niveau de métaphysique. On parle d'épistémologie, de le pourquoi, du sens en fait. Tu sais aussi, souvent, je pratique pédagogiquement, je pratique aussi la provocation. c'est-à-dire que souvent, je dis un truc poussé dans l'essence d'une idée sans ménagement pour que ça fasse un choc pour que les gens se questionnent. Parce que si tu es trop dans l'argumentaire, les gens essayent de raccrocher ces argumentaires à leur architecture d'esprit, à eux déjà qui existe. Et s'ils ne lui trouvent pas une place, ils dégagent ce truc. Ils font une dissonance cognitive, ils se disent « Bon, j'arrive tout ça, je ne suis pas trop d'accord. » Parce qu'en fait, ils intègrent ces petites choses dans leur truc en se disant « Non, ça ne colle pas avec mon schéma. » Par contre, quand tu fais ce que j'appelle une provocation, mais je ne pense pas que ce soit le vrai mot, un choc, c'est-à-dire en créant une image que les gens peuvent vraiment comprendre, alors d'un seul coup, c'est toute la structure que tu interroges. Ce n'est pas juste et là, tu peux te poser des questions. Enfin bon, c'est que ma façon de faire. Oui, oui, c'est juste. Tu interroges les croyances de la personne et en fait, toi, tu remanques, tu me fais un choc, un électrochoc pour les aider à avoir les choix différemment et en fait, tu heurtes un peu leur système. Moi, je parle de système de croyance, mais quand tu parles d'acheture d'intérieur, on parle de la même chose avec des mots différents. Moi, j'ai toujours ces outils que j'utilise moins. Par contre, ça ne marche pas. parce que précisément, les gens ont besoin de trop… Tu sais, certains modèles psychologiques ont besoin de se raccrocher beaucoup à un truc. Si ça, c'est trop fort, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu ne feras pas bouger les gens. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave. On n'est pas tenu au résultat non plus. Eh bien, je pense qu'on peut rester sur ces paroles d'ouverture et le fait qu'on n'est pas tenu au résultat, le fait que, bien que ce soit pour le track, pour l'apprentissage tout seul, pour tout, cette histoire d'attente, rejoindre des niveaux, c'est peut-être ça le poison. Et c'est vrai que c'est peut-être l'une des plus belles réponses qu'on peut partager avec toutes les personnes qui disent « Est-ce que je commence à 50 ans ? Est-ce que je ne suis pas trop vieux ? » Et ça remet les niveaux à ta réponse. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce qu'on demande ? Et qu'est-ce qu'on donne ? Oui. En fait, si tu es plus dans le don, si tu n'es que dans le don, tu vois, c'est comme l'amour. Tu peux être toujours en attente, en attente, mais aime-moi, aime-moi, il n'y a pas pire tu l'amour que ça. Par contre, si tu donnes, ça revient. Donc, donnons, il faut juste donner. C'est ma façon de faire. Il faut donner. Et j'espère que tu ne vas pas te dire « Rousseau, il plane complet, je suis désolé. » Pas du tout, pas du tout. Je trouve ça super intéressant. C'est tellement différent du discours que j'ai et pourtant, je te rejoins tout à fait. Et c'est exactement le discours que les profs me donnent parce que je suis élève au département Chanson au conseil Autor d'huile urbale et les profs nous amènent à l'être, à l'être, à l'être, à l'être. Les gars, enlever toutes ces couches de « je veux ressembler » de tout ça et l'essentiel, je m'oublie et là, je fais quelque chose qui est juste une vibration de moi à l'instant présent. Donc, c'est génial. Moi, je suis complètement sur une approche beaucoup plus clac, clac, clac pour donner des repères et tout, mais c'est des vérités qui sont justes et c'est la vie, ces vérités différentes. Donc, je trouve ça formidable. Donc, je te remercie énormément d'avoir bien voulu venir sur Oui Musique pour nous partager ta vision de la musique et tous ces discours qui sont entre la poésie, la pédagogie, la philosophie et ton atypisme et je trouve ça vraiment génial. Donc, je te remercie beaucoup et j'espère que ça va apporter des grilles de lecture différentes et que ça pourra justement faire bouger les lignes chez certaines personnes qui sont peut-être un peu bloquées sans le savoir par ces histoires d'attente, de « je commence trop vieux », de « je vais être comme lui », de « pourquoi je fais ça » parce que finalement, c'est ce poison et comme tu disais, avec cette standardisation d'Internet, c'est les entraves entre nous et nous-mêmes pour être avec les autres et tu nous remènes bien à l'essentiel tout le long. Tu as une directrice, tu la tiens. Et puis, on a le temps. On a le temps. On a toute la vie. Le jour où ça va s'arrêter, ça s'arrêtera. Mais d'ici là, on a toute la vie. Donc, on a le temps. En tout cas, merci à toi. C'était vraiment génial. J'espère que cette interview vous a plu, que vous avez pu vous enrichir, vous imprégner de toutes ces notions musicales, philosophiques et même poétiques. Laurent nous a parlé d'amour. Il nous a livré de belles notions, de belles réflexions sur l'apprentissage et sur son parcours. J'espère que ça va vous inspirer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez accéder à des ressources gratuites directement via un lien que vous trouverez dans la description qui vous permettra d'aller sur le site L'Oreille Moderne, le site de Laurent Rousseau. Et vous pourrez également télécharger le guide sur le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Peut-être que Laurent aussi y répondra. Et puis, vous pouvez vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre aventure musicale et au plaisir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada